Pour moi, c'est tout le spectacle qui est à double tranchant, parce qu'il y a d'abord la musique qui installe une atmosphère lent, avec une lenteur, une solennité, qui est contrastée par l'écriture, qui est véloce. D'ailleurs, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours un enchaînement, il y a une vivacité dans l'écriture qui est très agréable, avec cet arrière-fond musical qui, lui, nous installe, nous installe dans une atmosphère. Et puis, il y a aussi ce mélange à double tranchant aussi, entre le récit pur, qui est très informé, on apprend plein de choses, et puis quelque chose de plus vivant, de plus vivace encore, ce sont les dialogues qui sont bien écrits, où les personnages parlent, et qui fait qu'il y a un effet de réel très fort, on y croit vraiment. Et puis, à double tranchant aussi, c'est le à la fois l'arrière-fond, qui est toujours lié à un engagement, ou en tout cas à une compréhension humaniste des enjeux, et puis l'humour, on rit beaucoup, et il y a toujours quelques traits d'humour qui font qu'on prend une distance, même vis-à-vis de l'engagement, ça j'aime bien. Et puis aussi, il y a ce rapport au temps, on est là, mais on voyage, on voyage, soit on va dans le passé, l'antiquité, le Moyen-Âge, ou alors on se transporte dans le futur, donc il y a ce jeu avec le temps aussi qui est à double tranchant. En fait, je trouve que tout est sur le fil du rasoir, et pourtant le compte, c'est une unité de mesures assez restreintes, c'est rapide un compte, et pourtant il se passe des tas de choses dans chaque compte, et voilà, donc moi je me régale à chaque fois de ce contraste permanent entre récits, dialogues, différentes temporalités, humour et engagement, et la musique aussi, et puis le discours qui est toujours bien incarné.